L'argument, l'exemple, la thèse, l'art de convaincre. Le texte argumentatif. La visée de l'auteur. L'auteur d'un discours argumentatif s'efforce d'entraîner l'adhésion de celui à qui il s'adresse. Il cherche à le convaincre quand il fait appel, avant tout, à ses capacités de raisonnement. La thèse, elle constitue le jugement défendu par celui qui s'exprime, c'est-à-dire le locuteur. Elle peut être énoncée explicitement souvent en introduction ou en conclusion, mais elle peut aussi demeurer implicite, le locuteur laisse alors à son destinataire le soin de la dégager. Les arguments, les types. Les arguments, ce sont les raisons avancées par le locuteur pour justifier sa thèse. Plus ou moins nombreux, plus ou moins développés, ils constituent l'arme essentielle du locuteur. Il y a plusieurs types d'arguments. Les arguments peuvent être logiques, la déduction s'appuie sur une loi générale pour établir la validité d'un fait particulier. Exemple Tous les hommes sont mortels Socrate est un homme Donc Socrate est mortel Ce raisonnement est si logique La réflexion s'appuie sur deux propositions Les prémices Pour en déduire une troisième La conclusion L'induction part d'un fait particulier pour énoncer une loi générale Exemple Les films de violence influencent le comportement des enfants Donc la télévision incite à la violence L'argument d'autorité Il fait référence au jugement d'une personne ou d'une institution dans la compétence et difficilement contestable Exemple Les spécialistes affirment Que la pollution constitue un danger pour l'écosystème L'argument peut avoir recours à l'analogie L'analogie rapproche le phénomène dont on parle d'une autre réalité Généralement familière aux destinataires Les exemples On parle d'exemples Quand le locuteur fait référence à des réalités concrètes Statistiques Faits historiques Témoignages À l'appui de son argumentation Un exemple peut venir soutenir un argument En préciser la portée Il peut également être directement en rapport avec la thèse Et constitue alors lui-même un argument De la thèse soutenue à la thèse rejetée La parole de l'autre Le locuteur, dont le souci de convaincre, peut faire apparaître dans son discours une thèse différente de la sienne Il désigne celle-ci comme la thèse rejetée On parle également de thèse réfutée Ou de thèse adverse Elle peut être accompagnée des arguments qui la soutiennent Dans ce cas, le locuteur prend soin de marquer que les propos mentionnés appartiennent à d'autres que lui Et qu'il ne les reprend pas à son compte La mise à distance Cette mise à distance se marque par certains indices Comme par exemple les expressions du type Certains pensent que Il y a des gens pour dire que On a longtemps prétendu que Ou la désignation explicite de l'adversaire L'emploi du conditionnel pour marquer une mise en doute De la valeur des propos prêtés aux adversaires L'usage aussi des connecteurs logiques Indiquant une opposition ou une concession Exemple, certes, mais, sans doute, pourtant Il est vrai, néanmoins Remarque Le discours argumentatif fait donc entendre plusieurs voix Celles du locuteur et celles de ses adversaires En parle, dans ce cas de polyphonie énonciative L'organisation logique du discours argumentatif Les divers arguments peuvent être articulés par des termes de liaison Les connecteurs logiques qui peuvent exprimer divers rapports logiques Par exemple, la cause Exemple, il faut absolument mener la lutte contre le dopage Dans les milieux du sport En effet, le dopage met en jeu la santé des sportifs La thèse énoncée est justifiée par un argument La conséquence Le dopage constitue une tricherie C'est pourquoi il faut absolument mener une lutte contre ce phénomène L'énoncé de l'argument entraîne l'énoncé de la thèse L'addition Il faut absolument lutter contre le dopage D'une part, il met en danger la santé des sportifs D'autre part, il constitue une tricherie Et deux arguments s'ajoutent pour justifier la thèse L'opposition Certains sportifs expliquent qu'il ne faut pas s'inquiéter du dopage Pourtant, il est indispensable de lutter contre ce phénomène Les deux arguments sont en confrontation La concession Certes, le dopage ne touche pas tous les sportifs Cependant, la lutte contre ce phénomène doit être menée avec beaucoup d'énergie Le locuteur admet le bien-fondé d'une objection qu'on pourrait lui opposer Pourtant, cette objection ne remet pas en cause sa propre thèse Cependant, la lutte contre ce phénomène doit être menée avec beaucoup d'énergie Cependant, la lutte contre ce phénomène doit être menée avec beaucoup d'énergie